L'essentiel de l'histoire se passe en l'an 2000, à Rome, entre Rome et Turin. On est à la veille de l'année du Jubilé, c'est l'année des JMJ, c'est aussi l'année des grandes ostentions du linceul de Turin à Rome. Et quelques jours avant cette présentation de cette relique, on s'aperçoit qu'elle a disparu. Elle a été donc volée, puisqu'elle n'est plus là où elle se trouve, mais en même temps on ne sait pas très bien comment elle a pu être volée, puisque techniquement c'est très compliqué. Et donc il y a une enquête de police qui se met en place, mais de façon très discrète, puisqu'il y a des enjeux importants, on attend 5 millions de pèlerins à Rome cette année-là, donc vous imaginez les réservations d'hôtels, il y a des enjeux économiques très importants. Et si on annonce que la relique a disparu, il y a des annihilations, il y a des conséquences. Et toute cette enquête est compliquée aussi par le fait qu'elle se passe au Vatican, dans le milieu ecclésiastique, auprès des cardinaux, des évêques, de l'entourage du pape. Et donc la police civile, la police provinciale, marche sur des oeufs, ne peut pas dire, ne peut pas faire un appel à Interpol, par exemple, pour être aidé, avoir de l'aide de police européenne pour retrouver la relique. Le secret est nécessaire, pendant quelque temps en tout cas, et ça complique un peu les choses. Ce que j'aime bien faire, c'est avoir des galeries de personnages qui deviennent le personnage principal, tour à tour, au fur et à mesure où l'histoire se déroule. Alors, néanmoins, forcément, il y en a qu'on voit plus que d'autres dans le récit. Il y a notamment un abbé, qui s'appelle l'abbé du Moulin, qui est un personnage qui est un peu compliqué, puisqu'il était médecin, et puis deux médecins engagés dans une ONG en Afrique. Il a décidé de laisser tomber pour devenir mercenaire, qui est une autre façon de porter assistance aux victimes, mais au lieu de le faire avec des médicaments, le faire avec des armes. Et puis, ça ne l'a pas satisfait non plus. Et puis, suite à un certain nombre de péripéties, il a trouvé la vocation. Et à 40 ans passés, il est rentré, il s'est fait prêtre. Et donc, il débarque d'Afrique de l'Ouest, à Rome, enfin à Turin plus exactement, avec ce passé derrière lui, et on lui confie la protection rapprochée, si je puis dire, de la relique au moment, pratiquement, où on découvre qu'elle a été volée. Donc, il se sent particulièrement concerné par ce qui est arrivé. Ça, c'est un premier personnage. Il y a un autre personnage qu'on voit régulièrement, qui est un policier, le commissaire Roqui, qui est le principal de la police de Turin, qui est en charge officiellement, officieusement de l'affaire. Alors, lui, il est proche de la retraite. Il a pas mal bourlingué dans sa carrière. Et il a commencé jeune, au Parti communiste italien. Il est très anticlérical. Et c'est à lui qu'on confie l'enquête. Donc, il est dans un milieu qui est un peu difficile pour lui. Et en fait, il se noue une espèce d'amitié, c'est peut-être un peu fort, mais de respect mutuel entre cet abbé ex-mercenaire et ce flic ex-communiste. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre. Ils se ressemblent beaucoup plus que les apparences ne pourraient le laisser penser. Ce livre est conçu comme une partie d'échec. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a donc une introduction, un prologue à l'histoire qui démarre en 1917, de 1917 à 1997, qui se passe entièrement en Russie. Et qui raconte l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune russe blanc, qui voit sa famille décimée par les bolcheviques, qui rejoint l'armée rouge lui-même, qui rejoint le KGB, qui devient un officier supérieur du KGB. Et on le suit tout au long de sa vie. Ça, c'est jusqu'en 1997 où il meurt. Et ça, c'est le prologue de l'histoire qui ensuite commence en l'an 2000, dont je viens de raconter les prémices. Et parce qu'il est russe, et pour un certain nombre d'autres raisons que je ne dévoilerai pas, il y a un arrière-plan de partie d'échec. Et sur un échiquier, il y a des cases noires et des cases blanches. Donc noir, blanc, manichéen, le bien, le mal, etc. Mais aussi, toutes les pièces ont leur double. Il y a deux cavaliers blancs, il y a deux cavaliers noirs, il y a autant de plomb blancs que de plomb noirs, il y a un roi noir, un roi blanc, etc. Et donc, effectivement, dans les personnages, on retrouve cette construction en échiquier. Puisqu'il y a une guerre, en fait, entre le bien et le mal, mais on ne sait plus très bien qui est une pièce blanche, qui est une pièce noire, enfin rouge en l'occurrence. Mais on a des doubles, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont dans un camp, qui ont leur équivalent dans l'autre. J'étais en 1998, en 1998, à Rome pour l'extension du Linceul. Et j'y suis retourné en l'an 2000, parce que j'y ai fait mon voyage de noces. Et j'en ai profité déjà pour prendre des notes, prendre des noms, faire des repérages, etc. Donc c'est quelque chose sur quoi je travaille depuis très longtemps. Et que j'ai écrit, laissé tomber, repris, fait autre chose, etc. Donc c'est quelque chose que je porte depuis près de 20 ans, quoi, en fait. La dimension politique, sociale, économique était plus forte dans le précédent que dans celui-là. Dans celui-là, s'il y a un méta-roman, s'il y a une histoire derrière l'histoire, elle est plus de nature métaphysique, justement sur l'interrogation entre croire et savoir, entre ce que l'on sait qu'on croit et ce que l'on croit qu'on sait. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, plus qu'économique et politique. Mais c'est vrai que dans mon précédent roman comme dans celui-ci, le point commun, c'est qu'il y a une histoire derrière l'histoire. Ce n'est pas... Je suis très, très content si j'ai réussi à faire... si j'ai réussi à faire passer un bon moment au lecteur. C'est l'ambition première, et pratiquement la seule, mais pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a une petite ambition quand même d'aller un peu au-delà de l'entertainment et de susciter peut-être une réflexion qui n'est pas... Je n'ai pas une ambition démesurée, mais juste poser des questions et puis, bon, après, laisser les lecteurs s'en emparer ou pas. Je ne suis pas certain d'y être fidèle, mais les influences que j'aimerais bien avoir subies, parce que je considère que ce sont des grands dans le domaine du roman, sont des contemporains. Il y en a un, c'est Jeanne Le Carré, évidemment. Il y en a un autre qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, c'est Vladimir Volkov, à qui je rends d'ailleurs hommage dans la dédicace, puisque dans la dédicace, je cite deux personnes, Daniel et Vladimir, et le Vladimir en question, c'est Vladimir Volkov. Voilà, ce sont mes principales influences dans le domaine du roman, mais après, on pourrait en citer plein d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada